vous vous retrouvez dans une église et puis à un moment on chante un moment les animateurs on va même pas l'appeler modérateur c'est un animateur le collègue allez-y les léopards un animateur tous les animateurs dans l'église allez-y les léopards vous nous dit allez-y les léopards va s'élever là maintenant on va chanter en langue tu vois toute l'église j'ai l'abagé baba je m'abagé d'abagé 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 vous j'ai l'abagé d'abagé d'abagé et dans ceci bas au pina l'autre en train de rire parce qu'on sait qu'on sait qu'on le croit mozikiko j'ai l'abagé d'abagé d'abagé c'est qu'elle offrande que vous êtes en train de déposer sur l'autel de dieu vous ramenez un feu étranger sur l'autel de dieu vous serez brûlé, consumé au normal de choses que tu dis à dieu par rapport à ce qu'il représente pour toi si à un moment l'esprit de l'éternel t'es saisi et que tu commences à parler une autre langue là nous comprenons depuis quand les parler en langue devient une répétition car si je prie en langue mon esprit est en prière mais mon intelligence demeure stérile mais mon intelligence demeure stérile je comprends le côté que faire donc ? je prierai par l'esprit mais je prierai aussi avec l'intelligence je chanterai par l'esprit mais je chanterai aussi avec l'intelligence c'est à dire que Paul reconnait qu'il y a deux façons de chanter une façon pour l'enfant biologique et une autre pour l'enfant de dieu parce que quand tu parles en langue tu dois savoir que le parler en langue est un cours, est un enseignement plusieurs le méprisent mais il faut comprendre que le parler en langue est une arme efficace pour lutter contre les attaques des mondes d'éternel en Corinthiens chapitre 14 le verset 14 à 15 de Corinthiens chapitre 10 le verset 4 à 5 de Corinthiens 6, 4 à 5 Ephésiens chapitre 1 le verset 21 Romains chapitre 8 Romains 8 le verset 26 au verset 27 mais c'est quoi ? mais toujours il y a pour mon Bible la plus grande des difficultés dans la Bible nous lisons et nous passons c'est à dire qu'il arrive des fois que l'homme n'a pas l'expression c'est à dire l'épée de la parole l'éternel qui a fait cette promesse est fidèle parce que Luc chapitre 24 verset 39 l'esprit n'a ni cher ni haut ni os vous ramenez un feu étranger sur l'autel de Dieu vous serez brûlé, consommé boule normal il y a des choses que tu dis à Dieu par rapport à ce qu'il représente pour toi 1 Corinthiens chapitre 2 le verset 7 à 9 7 à 9 nous allons lire en nom du Seigneur je voudrais que vous sachiez quand vous parlez en langue vous dites quoi ? nous prêchons la sagesse des dieux nous ne vous prêchons pas parce qu'il n'y a pas de soucis mais c'est un peu mystérieuse et il n'y a pas de et caché parmi les gens qui sont dans la Bible l'église n'est pas de salut il n'y a pas de tout il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème il n'y a pas de difficultés il n'y a pas de difficultés mais il n'y a pas de courage l'église n'est pas il n'y a pas de problème 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 l'église n'est pas je n'y a pas de problème j'ai demandé ce qu'ils disent c'est je ne Kidnais pas l'église est dans le monde il n'y a pas de欢 la paix donna la force avancée donna la force avancée RAM Vous vous retrouvez dans une église Je m'écoute en église Et puis à un moment on chante Un moment l'animateur On ne va même pas l'appeler modérateur C'est un animateur Allez-y les léopards Allez-y les léopards Allez-y les léopards On va s'élever là Maintenant on va chanter en langue Tu vois toute l'église Chinda-ba-shinda-ba-ba Chinda-ba-shinda-ba-shinda-ba Chinda-ba-shinda-ba Chinda-ba-shinda-ba Pourquoi tu es en angolifiant Et il danse aussi L'autre en train de rire Et comme le croire Chinda-ba-shinda-ba-shinda-ba-shinda-ba-ba C'est quelle offrande Que vous êtes en train de déposer Sur l'autel de Dieu Vous ramenez un feu étranger Sur l'autel de Dieu Vous serez brûlé Consumé Au normal De choses que tu dis à Dieu Par rapport à ce qu'il représente pour toi Si un moment l'esprit de l'éternel t'est saisi Et que tu commences à parler une autre langue Là nous comprenons Depuis quand les parler en langue devient une répétition Depuis quand ? Vous faites ça pour être vie des hommes Très chers membres de cette très grande communauté congolaise De partout dans le monde Bonsoir Bonsoir Oh Papa Roger est déjà dans la communauté Ouais Voilà Nous allons commencer par une salutation prophétique Parce qu'on m'a reproché On m'a dit Il fallait qu'on pense d'abord Dieu Avant toute chose Avant que je ne fasse les commentaires Amen Papa Roger Salutation prophétique Père Céleste Au nom de Jésus Christ de Nazareth Je te loue Je te glorifie Merci Seigneur Jésus Christ Louange à toi Saint Esprit Et communicateur indispensable de la grâce La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 le verset 7 Je paraphrase Nous prêchons la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu Sagesse qu'aucun chef de ce monde n'a connue Car s'ils avaient connu cette sagesse Ils n'allaient pas crucifier Jésus Christ et le roi de gloire Selon qu'il est écrit dans la parole de l'éternel Ce sont des choses qu'Aïna point veut Que l'oreille n'a point entendu Qui ne sont point montées dans les cœurs de l'homme Mais les choses qu'il a préparées pour ce qu'il aime Nous voici devant toi éternel Que je disparaisse moi simple instrument Mais que toi tu apparaisses Selon que Jérémie 31, 31 dit Je paraphrase En ce jour là Je vais traiter avec la maison d'Israël une nouvelle alliance Non pas comme j'ai traité avec leur père Lorsque je leur prie par la main pour leur faire sortir d'Egypte Alliance qu'ils ont violée Cette fois-ci je prendrai mes paroles Je les inscrirai dans leur cœur Ils seront mon peuple Et moi je serrai leur Dieu Plus personne n'aura besoin d'enseigner son concitoyen disant Connaissez l'éternel Car tous nous connaîtrons du plus petit jusqu'au plus grand L'ère est venue Glorifie ton fils Afin que ton fils ait été glorifié Bénis tous qui nous suivent Remplis-nous par ta puissance Afin que nous puissions découvrir tes voies Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Amen 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 Laissez-nous commencer d'abord par vous dire Merci à vous qui êtes connectés Merci à vous qui serez connectés Merci à vous qui êtes connectés Merci à vous qui êtes connectés Merci Nabino Vous êtes abonné sur la chaîne YouTube DCM En tout cas Que Dieu vous bénisse Le prophète Israël est en ligne Le prophète Israël est en ligne Papa Israël Nous vous rappelons que nous sommes en ligne Avec l'évangéliste Roger Baca Si vous nous permettez Nous pouvons vous appeler dans quelques minutes Papa Israël Nous sommes en ligne avec Papa Roger Est-ce que nous pouvons vous rappeler juste après Hosanna Voilà C'est le prophète Israël qui nous appelait Amen Parce qu'ils suivent les sons de leur père Yes Vous savez que nous avons fait longtemps avec YouTube C'est plus Facebook que nous utilisons Mais YouTube Nous sommes passés de 91 abonnés à 212 A Dieu soit la gloire Dans 3 jours A Dieu soit la gloire Je me demande si vous restez ici pendant longtemps Mais nous n'allons pas arrêter Parce que nous allons prendre que 10 jours de réponse Pour préparer un nouveau thème Qu'on va amorcer Il y aura de questions Ce thème sera intitulé La femme dans le ministère chrétien Yes Autrement que vous dites Est-ce que la femme peut-elle prêcher Ou ne doit-elle pas prêcher Il y aura un exposé que vous allez suivre Je m'en vais préparer cela Alors soyez très nombreux à vous abonner Sur le YouTube Et sur le Facebook Soyez très nombreux à vous abonner Sur le YouTube et le Facebook Je vous demande aussi de vous abonner Sur Roger Baca TV Voilà Ça c'est J'ai commencé à suivre ces vidéos Sur Roger Baca Je suivais plus sur Alain Delay Je lui ai posé la question Il m'a dit qu'il avait sa chaîne Nous allons aussi publier ça Une façon de le soutenir Vous savez Je vous le garantis Il est venu Je vais le chercher On fait ça gratuitement Amen Il ne nous charge pas Parce que nous l'avons En fait c'est lui qui fait notre promotion Il ne nous charge pas Les gens ont appelé Ils étaient bénis Ils sont bénis chaque jour Par ce que nous faisons Et je demande à ceux qui nous suivent Si vous êtes bénis Faites les gestes de la bénédiction Sans que ça ne soit pas une contrainte Mais faites ces gestes là C'est toujours bon Vous savez Même quand quelqu'un est bien habillé Le simple fait qu'on lui dise Tu es bien habillé Ça le fait la joie Et quand quelqu'un vous prêche Il prend le temps Il a le temps de rester en présence de Dieu Dieu l'inspire Et nous avons une façon pour nous De dire merci à cette personne Qui nous a bénis Nous avons cette façon Et nous n'avons pas à attendre Que l'on vienne nous dire Faites-le Je demande à votre conscience Je demande à cette prédication Faites-le s'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Si moi dans la communauté On pouvait avoir une caisse Je demanderais aux membres Du comité directeur Et aux membres de la communauté Que l'on fasse quelque chose Pour papa Roger Les moindres Les plus petits de tous les hommes Les galériens Les galériens Les disciples le plus dociles Osana Bon Moi je vais chanter Merci papa Ah attendez moi Je vais chanter Ah là c'est Tu vas chanter en langue 1 Corinthiens chapitre de 14 Le verset 14 à 15 Non je veux dire J'ai dit que j'ai dit J'ai dit que j'ai dit Dans les sons Ah Et j'ai dit Papa non Oh tu veux dire C'est quoi Namunoko Asika Namunoko Asika Nalobi Shindabaribaraba Oh yamareba Yes Shindaribar Kourarebara Ah Ok J'ai dit J'ai dit Il faut que j'ai dit Il fallait ça Amina Lélé Il fallait ça Tu as trois versions là Donc ça dépend de toi Il fallait ça Il fallait ça Pour l'émission Allélo Olobina Wakabwana Yahweh Nainaye Zambé Yanolangay Yahweh Nainaye Zambé Yanolangay Nainamataki Nangomba Kulukerongina Yahweh Nambapasinangai Ngai Moumbuna Yahweh Yanolangay Nainamataki Nainamataki Nainkuni Nainamataki Nainamataki Nainanim Tru üzer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, président, à vous les questions Je partage d'abord Papa, vous pouvez profiter pour dire deux, trois bonjours Je suis en train de partager Je remercie toute la communauté de Champagne, la communauté d'Illinois Que Dieu vous bénisse de m'avoir reçu Je dis un grand merci au pasteur Emmanuel Moukéba de Washington DC Pasteur Emmanuel Moukéba Livingstone Church Ainsi que toute la communauté Livingstone Church Qui est dirigée par le pasteur Emmanuel Moukéba Que Dieu vous bénisse Je salue mon homo, Rosé Qui m'a beaucoup fait du bien Et maman Marie Alors, je veux remercier ici Le pasteur Youlou Didier Dikanda Il a accepté De me prier l'hôtel pour que j'évangélise Oh, bien-aimé dans le Seigneur Quand vous prierez Pensez au pasteur Youlou Didier Dikanda Papa Youlou Didier, merci beaucoup Je dis un grand merci au pasteur Miller, docteur Papa Miller, Malonda Merci Malanda, merci Que Dieu vous bénisse, pasteur docteur Miller Merci que maman, que Dieu vous bénisse Merci beaucoup Alors, je dis un grand merci A papa Richie Qui n'a pas Mouya Mouya Qui ne m'a pas oublié Que Dieu te bénisse mon frère Je dis un grand merci Mesdames et messieurs A la présidente Aimée Maman Talassi, merci Je dis bonjour et merci A maman Mimi Et à maman Adèle Que Dieu vous bénisse Mesdames et messieurs, frères et sœurs Dans le Seigneur Vous m'avez appelé en Europe Pendant que je suis aux Etats-Unis Je dis un grand merci A papa Freddy Qui me suit à partir de Searro Papa Freddy J'essaierai avec vous ce vendredi Pour que le samedi Nous puissions tenir un moment de prière En faveur de la RDC En faveur de Seattle En faveur de la communauté Congolaise partout où vous êtes Je vais saluer papa Encore une fois de plus En tout cas Le mandaté Que Dieu te bénisse Papa le mandaté Vous êtes connecté pour le moment Je vous ai vu en ligne Que Dieu vous bénisse Papa Corneille Papa Corneille Nous vous saluons Que Dieu vous bénisse Papa Boniface Je vous salue Je ne sais pas si Quelqu'un m'a appelé Il m'a dit Si c'est difficile pour nous De te venir en aide Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Dis seulement au président De nous donner son cachap C'est ce qu'il m'a dit Je vais donner mon cachap Je vais donner mon cachap Vers la fin Je donnerai mon cachap Mais nous allons commencer aujourd'hui Par une question Qui me vient juste Par rapport à la chanson Que nous avons mis aujourd'hui Je vais vous laisser suivre cette chanson Et ça sera ma première question Osana Ça sera ma première question Par rapport A ce que l'évangéliste Je rappelle aux gens Que cette chanson ici C'est exécutée par l'évangéliste Roger Baca Exactement La chanson que nous avons commencé avec Avec l'université de la foi chrétienne Voilà Ça s'appelle la chorale De l'université de la foi chrétienne Et quand j'entends cette chanson Je remercie tous ceux qui ont chanté Ali FC Je sens que tu lis L'ancien monde se soit président Donc je suis à fait des chansels là 1 Corinthiens 14, nous allons partir ici, nous commençons par là, ça c'était ma première question, 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 14 à 15, première référence biblique, 1 Corinthiens 14, 14 à 15, pour que nous puissions poser le fondement, avaler les rouleaux, on y va, ça me sort en anglais, je vais lire chez vous, 1 Corinthiens 14, nous sommes là, 14, 1 Corinthiens 14, 14, nous lisons dans le Seigneur, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile, que faire donc, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence, je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence, c'est-à-dire que Paul reconnaît, qu'il y a deux façons de chanter, une façon pour l'enfant biologique, et une autre pour l'enfant de Dieu, l'enfant biologique chante dans les langues connues, étudiées, telles que les français, l'anglais, les soyés, les chinois, les kikos, et les kikongo, mais l'enfant de Dieu, lui, il chante en langue, selon que la parole de l'éternel est déclare, dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 14, le verset 21 au verset 22, posons le fondement, avalons les rouleaux, 1 Corinthiens 14, 21, 22, nous lisons dans le Seigneur, il est écrit dans la loi, ce par des hommes d'une autre langue, et par les lèvres d'étrangers, que je parlerai à ces peuples, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur, par conséquent, les langues sont un signe, non pour le croyant, mais pour le non-croyant, la prophétie, au contraire, est un signe, non pour le non-croyant, mais pour le croyant, les parler en langue, nous avons dit hier, qu'il y avait des armes que Dieu utilise, de manière offensive, pour protéger les chrétiens contre, 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 21, 2ème verset, 3ème, 3ème, tout le monde dit, avalons les rouleaux, 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 21, 1 Corinthiens, chapitre 1, nous lisons, 2 Corinthiens, mais on commence par ici, allons-y, nous sommes au niveau des Ephésiens 1, 21, nous lisons dans le Seigneur, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle, mais encore dans le siècle, qui est la 21, qui est la 22, 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4 à 5, je vais poser le fondement, parce que quand tu parles en langue, tu dois savoir que le parler en langue est un cours, est un enseignement, plusieurs le méprisent, mais il faut comprendre que le parler en langue, est une arme efficace, pour lutter contre les attaques du monde, le terrain, 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4 à 5, 2 Corinthiens 6, 4 à 5, nous disons, Maman Evelyne, Yimbi, Ongida, que Dieu vous bénisse, salue aussi à vous, 2 Corinthiens, chapitre 10, 4 à 5, 4 à 5, le verset 4 à 5, car les armes avec lesquelles nous combattons, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser les forterrestres, nous renversons le raisonnement de toute hauteur, qui s'élève contre la connaissance de Dieu, c'est-à-dire le parler en langue, c'est un moyen par lequel, l'éternel connaissait que nous marchons selon la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair, alors quand nous combattons selon l'esprit, hier nous avions dit, 1 Thessaloniciens 5, 23, j'ai pas la phrase, que le Dieu de paix, vous sanctifie lui-même en tout entier, l'esprit, l'âme, et le corps, et que tout votre être, soit conservé, irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur, l'éternel qui a fait cette promesse est fidèle, et c'est lui qui le fera, comme l'homme est composé de trois hommes, mais quelle est la personne qualifiée, quelle est la personne qualifiée, pour le service est dit, pour le combat spirituel, nous avons répondu hier, c'était l'esprit, en accord avec Job 32, verset 8, en réalité en l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant, qui donne de l'intelligence, maintenant, pourquoi Dieu fait appel au parler en langue, comme arme spirituelle, c'est parce que, dans la lutte, l'éternel donne aux chrétiens, remplis de l'esprit, les armes spirituelles, pour le rendre capable d'affronter le monde spirituel, mais nous en étions, dans un faisable, au chapitre 6, le verset 17, pour lire la dernière arme, qui nous donne la possibilité de comprendre pourquoi, la parole de Dieu, pourquoi Dieu donne le parler à l'âge, alors bien, le monsieur est maintenant prudent, c'est parti, Ephésiens, hier nous avions dit, que c'était la parole de Dieu, que le Romain avait, qui n'était pas cité, nous avions dit que Paul, lorsqu'il est en train de donner cet enseignement, il est face à un soldat romain, maintenant, il regarde, les armes que portent les soldats romains, il les transpose sur le plan spirituel, et donne certaines armes, qui sont, non pas des chers et des sang, parce que Luc, chapitre 24, verset 39, L'esprit n'a ni chair, ni eau, ni os, s'il faut l'attaquer, il faut l'attaquer au moyen du verbe, mais par des armes spirituelles, maintenant, nous avons suivi les armes hier, la question, c'est de savoir, pourquoi Dieu veut maintenant, que nous entendons, le parler à la langue, lisons, Ephésiens, au chapitre 6, le verset 17, Ephésiens 6, 17, nous lisons, on a dit Seigneur, Osana, prenez aussi, le casque du salut, Bokamata, casque, yalobi, yalobi, et l'épée de l'esprit, mon panne, yamoli, qui est quoi, qui est la parole de Dieu, j'avais appelé cela hier, c'est-à-dire quand quelqu'un dort, il nous arrive des fois, de dormir et de voir un combat, de dormir et de faire un mauvais cauchemar, de dormir et de chercher à se réveiller, mais on n'arrive pas, tu as l'impression que tu connais une oppression, il peut t'arriver que tu es poursuivi par un chien, le chien dans le monde spirituel n'est pas un chien physique, le chien que tu as vu dans le monde spirituel, symbolise des choses, l'adultère et l'impudicité, comme pour dire, dans les jours à venir, tu seras attaqué par l'armée des femmes, si tu es une femme, tu seras attaqué par l'armée des hommes, abulement conçu par le système démoniaque, pour t'empêcher de vivre la gloire des dieux, il y a des gens, dès qu'ils veulent voir la gloire des dieux futurs, et l'autre côté, on t'envoie une femme, tu tombes dans l'impudicité, on t'envoie un homme, qui viendra te rendre les habits sales, Zacharie chapitre 3, le verset 1 à 4, c'est pourquoi, Zacharie 3 verset 1 à 4, ça c'était pour dire que, Josué était habillé en habillé sale, lorsque tu entends, que l'éternel veut te lever, que l'éternel Dieu veut faire de toi un pilier, que l'éternel veut faire de toi, l'expression de sa gloire, lorsque tu dors la nuit, tu remarques que, il y a une légion des hommes habillés en tenue, surtout militaire, qui te poursuivent, cela est l'expression, de la magie du monde, ou de la sorcellerie scientifique, ou traditionnelle, qui t'attaque, lorsque tu vois un serpent, la nuit qui vient de la maison pour t'attaquer, c'est l'expression du serpent ancien, tu as dit le manque de ténèbres, Satan lui-même, s'est organisé pour t'attaquer, maintenant il y a des gens qui voient des choses, je ne sais pas comment les dire, mais lorsque, Papa Roger, il fallait que tous appellent M. Mokoya, l'interprétation des rêves, Mokoya papa, tous appellent M. Bélé, à tous appeler ça, il faut comprendre déjà qu'il y a l'autre qui m'a, il faut comprendre déjà qu'il y a l'autre qui m'a, il faut qu'il y a l'autre qui m'a, il faut qu'il y a l'autre qui m'a, il faut qu'il y a l'autre qui m'a, c'est la tentative de la mort sur le serpent, il y a des serings quand tu te piques, le matin tu te réveilles, tu fais la WC, parce que c'est une dose toxique, que le monde de ténèbres a préparé, pour te toucher spirituellement, soit affaiblir ta vie de prière, il y a des gens qui ont rêvé, le serpent l'a piqué, mais il se rêve le matin, il dit, voilà là où vient le problème, c'est là où nous avons dit, prenez le paix de l'esprit, qui est la parole de Dieu, c'est-à-dire quoi, il y a des prières lorsque tu veux t'adresser à Dieu, pour attaquer un esprit, ça demande après la précision, voilà pourquoi on dit, prenez le paix de l'esprit qui est la parole, comme pour dire, à tel type de combat, correspond tel type de culture, pour répondre, il y a l'expression des Aïs, de Jérémie qui dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincreont, tu peux l'utiliser, contre tout rêve, qui t'ont à lancer une guerre, mais papa Roger, papa Roger, vous nous avez expliqué Ephésiens, vous nous avez expliqué Zachary, vous nous avez expliqué Luc, vous nous avez expliqué, expliqué, papa Roger, moi je suis avec vous ici, je viens seulement, je commence avec vous, papa Roger, vous ne comprenez même, ce que je vous dis, tu dis ça à qui, à vous, oui, ça c'est différent maintenant, je viens, ça maintenant c'est différent, c'est la même chose, la chanson ici, que j'ai mis ici, non, je t'explique, c'est maintenant là, qu'il faut donner cours, parce qu'il y a un temps pour le cours, il y a un temps pour l'exhortation, il y a un temps pour la déclaration, pour qui ? 1 Corinthiens 14, 14, 1 Corinthiens 14, 14, 1 Corinthiens 14, 2, laisse-moi te donner ça, bien aimé dans le Seigneur, nous allons entrer maintenant, mais je voulais avant de répondre au président, que je commence par vous dire, qu'il nous arrive le plus souvent, que nous connaissons le problème qui est venu, nous connaissons l'attaque que nous avons subi, mais nous n'avons pas les mots, et nous ne nous rappelons pas, parce que, trouver le verset biblique rapidement, comme je le fais, ce n'est pas la capacité de tout le monde, moi je reçus la grâce de la paix de l'Éternel, alors mais tout le monde n'est pas en mesure de dire, il est écrit, et de trouver, et de faire sortir, maintenant à ceux qui sont incapables, je dirais même bien pour le langage biblique, à ceux qui sont dans la faiblesse, de trouver des mots, ou de vrais, le paix de l'esprit qui est la parole, pour contre-attaquer, Dieu a prévu une méthode, pour compenser à leur faiblesse, Romain, Romain chapitre a combien, c'est toujours en anglais là-bas, non non, ça j'ai l'oreille je crois, Romain chapitre 8, Romain 8, le verset 26 au verset 27, Romain 8, 26, 27, nous lisons, on a dit Seigneur, ça maintenant c'est ce que Dieu prévoit, pour dire aux gens, vous n'êtes pas tous obligés, de chercher à voir les dons qu'il y a, il y a un don qui peut s'y plier, à votre faiblesse, de trouver, le paix de l'esprit qui est la parole, de même aussi, l'esprit nous aide, nous aide dans notre faiblesse, de même aussi, l'esprit nous aide, nous aide, c'est-à-dire, qui est qualifié pour le combat spirituel, c'est l'homme et, esprit, regarde maintenant de même, l'esprit nous aide, il s'agit de quel E, E majuscule ou minuscule, esprit avec E majuscule, vous comprenez maintenant, de même que l'esprit nous aide dans notre faiblesse, maintenant l'esprit avec grand E, dans la Bible, ça n'est pas le prix de l'esprit de l'homme, ça n'est pas de l'esprit saint, ok, quand tu vois dans la Bible, le E majuscule, c'est l'esprit saint, ou le Saint-Esprit, mais quand tu vois le petit E, on parle de l'esprit de l'homme, de l'homme, mais on dit, le Saint-Esprit, nous aide dans notre faiblesse, en quoi consiste notre faiblesse, car nous ne savons pas, ce qu'il nous convient, de demander dans nos prières, donc il arrive des fois, que tu as fait un songe, mais tu te demandes, je vais utiliser, quelle épée de l'esprit, pour demander à Dieu la réponse, ou la délivrance à ce problème, mais l'esprit lui-même, intercède par des soupirs inexprimables, l'esprit, le Saint-Esprit, va intercèder en toi, par des soupirs inés, inexprimables, il vient des mots inexprimables, voilà, expression des athées, expression, C'est parce qu'il y a une expression inexprimable, c'est inexprimable, voilà pourquoi on appelle cela, le Saint-Esprit intercède en nous par des soupirs inexprimables. C'est une expression inexprimable. Voilà, c'est ça justement, lorsque les remords touchent l'âme, on a pris des paroles. Il y a des gens, quand ils veulent commencer à prier, ils veulent commencer à prier, les larmes courent. Ça c'est un langage, ce n'est pas une langue. Non, ce sont des soupirs inexprimables. C'est un langage. Un langage, ça peut être des signes, ça peut être des écrits, ça c'est un langage. Non, ils parlaient, mais les prophètes ne pouvaient pas écouter les sacrificataires. C'est ça qu'on dit balbicier. Quand quelqu'un est en train de balbicier, tu ne peux pas écouter ce qu'il dit. C'est pourquoi c'est classé dans la catégorie des soupirs inexprimables. Inexprimables vient tout simplement de l'expression, sans expression, expression qui veut dire langage connu. L'expression des noms, c'est le langage qu'il parle qui est connu, étudié ou appris à l'école. Ou une langue matérielle, c'est ce qu'on appelle son expression. C'est-à-dire, on va te dire, vais-tu t'exprimer dans quelle langue ? C'est-à-dire, je veux m'exprimer en soi, en soi-il. Ah, c'est ma baba. C'est ma soi-il tout comme ce qu'il y a. C'est parce qu'on a parlé un langage connu. Mais c'est quoi ? Tout ce qu'il y a. Pour moi, la plus grande difficulté dans la Bible, nous lisons et nous passons. Or, si vous voulez entrer dans la profondeur de l'expression, vous réveillez l'attention des gens. C'est-à-dire qu'il arrive des fois que l'homme n'a pas l'expression, c'est-à-dire l'épée de la parole. Alors, Dieu cherche pour lui un moyen pour parler avec lui. Il provoque par le Saint-Esprit en lui des soupirs inexprimables. Maintenant, c'est là où tu as lu dans 1 Corinthiens 14, 21, 22, c'est par un peuple au langage barbare. Le langage barbare veut tout simplement dire un langage que vous ne connaissez pas. Aux lèvres étrangères. Donc, voilà comment le parler en langue était déjà dans la Bible. Mais les gens ne savaient pas que c'était la solution à l'incapacité de trouver des versets bibliques pour parler à Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Paul dit, de même que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Quelle faiblesse ? C'est de trouver la parole précise. Machera. Machera. Maintenant, c'est difficile. Lorsque la parole ne sait plus être trouvée pour lutter contre l'agression satanique, l'éternel passe dans le monde spirituel. Voilà pourquoi, il est maintenant question ici de lire le verset 18 pour que vous puissiez comprendre. Avant de lire le verset 18, je vous ai dit que les soldats romains avaient combien d'armes ? C'est 7. Maintenant, avant qu'on ne comprenne le 7 armes, on en a cité combien ? 6. On lit. On commence vers le verset 14. On lit quoi ? Toujours dans... Ephésiens chapitre 6. Voilà. Le verset 14. C'est là où nous faisons sortir les armes pour montrer que l'arme ultime, c'est ce que nous avons écrit là. Ephésiens... 6, le verset 14. Posons le fond. Le fond de main. Avalons les rouleaux. Mais prenez des références vous aussi à la maison, parce que nous allons pénétrer la vallée de l'inspiration. Amen. Ozan. Voilà. Papa Roger, avant que nous ne prenions le tronc la vallée de l'inspiration, vous savez qu'il y a de ces langues que les gens parlent, qui se ressemblent à des langues que Dieu a appris ou que Dieu a inspiré. Et faisiez ça. Ça me sort encore un peu. Avalons les droits de la vallée de l'influence. Avec Codiacimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de 5 000 dollars. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, Antsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée des Tien-Chi-Sekedi, quartier Poon-Manebo, Asafari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiassimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garantis de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiassimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiassimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Ok, il n'y a pas de problème, c'était préparé. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, le temps que vous êtes entré, Éphésiens combien ? Éphésiens chapitre 6, le verset 18. J'ai l'air en français maintenant. Éphésiens 6, 18, je vais lire, nous allons suivre une vidéo. Mais j'aurais voulu qu'on commence à 14. Pour citer le nombre des armes, ça doit faire 7. Parce que la Bible dit, prenez toutes les armes, on y va. Éphésiens 6, 14, nous descendons jusqu'à 18, nous disons le Seigneur. Amen. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La ceinture, sur le plan physique, spirituellement égale à la vérité. La vérité. Ok. Révettez la cuirasse de la justice. La cuirasse, c'est ce qu'on porte pour protéger les organes vitaux. C'est la juge, la justice. Mettez par-dessus tout, c'est là le bouclier de la foi. Le bouclier pour protéger contre le trait enflammé du malin, ça va spirituellement, c'est là, c'est la foi. Avec lequel vous pourrez atteindre et éteindre tout le trait enflammé du malin. On continue. Prenez aussi le casque du salut. Le casque qu'on a porté à la tête. À la tête. Pour quoi ? Pour protéger la tête contre les pensées. Quand les pensées commencent à se multiplier dans la tête parce que tu ne sais pas trouver de solution, la solution c'est de savoir que le casque c'est quoi ? Le ça. Dieu t'a sauvé, il prendra soin de toi malgré les problèmes qu'il y a aujourd'hui. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Cinq. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes choses. Nous avons cité six armées. Six. Maintenant, où est le septième ? Parce que le soda remet assez ? Assez. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes avec moi, faites ce petit exercice avec moi, c'est très important. Allez vers le verset 14. On commence. Je veux que tu comptes. Ceinture. Un. Cuirasse. Deux. Chaussures. Trois. Bouclier. Quatre. Casques. Cinq. L'épée de l'esprit. Six. Est-ce que là, Paul a cité sept ? Vous voyez maintenant. Donc, il reste une arme. Maintenant, l'arme qui reste, c'est ce qu'on appelle chez le soldat romain, le septième arme, le javelot. Mais Paul n'a pas cité cela. Le javelot, c'est l'unique arme qui permet au soldat romain de ne pas permettre à l'adversaire de venir le faire le combat corps à corps. Maintenant, le javelot, c'est une arme par laquelle vous pouvez garder l'adversaire à distance. Yes. Quand il veut s'approcher, vous lancez le javelot. Le javelot s'ouvre. Il peut tuer quelqu'un de loin, vous le récupérez. Comme pour dire, quand le diable veut venir s'installer dans ta maison, quand le diable veut venir s'installer dans ton église, quand le diable veut venir s'organiser pour s'installer dans ton travail, dans ta santé, Dieu t'a donné une arme pour l'éloigner. C'est le septième arme javelot qu'on appelle Ephésiens chapitre 6. Le verset 18, lisons la parole. Ephésiens chapitre 6, le verset 18, nous lisons, Honoré Seigneur. Faites à tout temps Toute chose. T'es carapèze à l'oyembo ya ya. Ah, ok. T'es carapèze à l'약oré. Dieu est le temps verset 18, Oui, je n'ai qu'à l'éloignée à l'éloignée. Oui, il est l'éloignée à l'éloignée à l'éloignée à l'éloignée. Je te bénisse Merci pour la grâce que tu m'as donné De servir Dieu à Champagne Pose la question mon frère Papa Roger Parle en langue Faites en tout temps par l'esprit Toutes sortes de prières et supplications Faites en tout temps Non tout temps Par l'esprit La prière en esprit Non non la prière en esprit c'est l'esprit de révélation La prière en esprit ce n'est pas la prière en langue Parce que là Vous m'avez dit si Un corinthien Non confirme ça Confirme ça La prière en esprit La prière en esprit La prière en esprit La Bible se complète par elle-même On y va Faites en tout temps parler L'esprit Toutes sortes de prières Donc la prière est en esprit Alors maintenant 1 Corinthiens 14,14 Nous lisons au nom du Seigneur Car si je prie en langue Mon esprit est en prière Donc c'est ce qu'on appelle Parler en langue Non Tu as expliqué Ephésiens Faites en tout temps parler L'esprit Toutes sortes de prières Donc l'esprit peut prier Peut prier Ok Si l'esprit peut prier Que dit 1 Corinthiens 14,14 Non Ici ça dit La connaissance Peut vous amener A une nouvelle langue Non Ça c'est la connaissance L'esprit c'est la connaissance Non 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 Mais l'esprit c'est la connaissance On reprend On te dit toi Fais A tout temps Toutes sortes de prières De prières Parler L'esprit Qui prie ? C'est l'esprit Bon tu confirmes Oui Qui prie ? L'esprit Quel esprit ? L'esprit de Dieu L'esprit de l'homme L'esprit de Dieu Rentrez là bas Dans un autre Non rentrez Wapi Non entre Ephésiens chapitre 6 Le verset 18 Le Saint-Esprit Parle à toi Ce n'est pas le Saint-Esprit qui prie Non c'est toi Voilà pourquoi Les gens commettent des erreurs Parle à l'âme Les gens commettent des erreurs Parle à l'âme Faites en tout temps Parle à l'âme Il ne faut pas comprendre le cheminement Ephésiens 6 et 18 Nous allons lire au nom du Seigneur Faites en tout temps Par l'esprit Toutes sortes de prières Et de supplications Ok Il dit à qui de faire ? A nous Bon Qui donne maintenant la prière ? C'est Dieu qui espère C'est l'esprit Il est clair Il vous dit vous Faites en tout temps Par esprit Toutes sortes de prières ? De prières Ok Mais maintenant qui fait ? C'est moi qui fais Ok Il utilisera quelle dimension chez toi ? Spirituelle Alors Ça veut dire que L'esprit de l'éternel Ne peut pas collaborer avec ton âme Ils ne sont pas de même nature Et la révélation c'est où ? L'esprit de Dieu ne peut pas collaborer avec ton corps Ils ne sont pas de même nature Et la révélation c'est où ? Des corps qui ne sont pas de même nature Ne collaborent pas Et la révélation c'est où ? Ça veut dire que le Saint-Esprit Prie avec ton esprit Je ne refuse pas Et la révélation c'est quoi ? Quelle est la place de la révélation Ici Dans la parole de Dieu ? Mais tu cherches l'arme spirituelle Pour prier en esprit Quand tu cherches l'arme Pour prier avec ton esprit On te dit Faites en tout temps Vous là Faites en tout temps Par l'esprit Toutes sortes de prières Maintenant on vous dit Quand vous faites par l'esprit Toutes sortes de prières Vous Cela se justifie par la référence publique De 1 Corinthiens 14 et 14 Lise maintenant Non, lise d'abord les écritures Pas les commentaires Lisez-en d'abord C'est pas les commentaires Moi je ne veux pas commenter Je ne commente pas aussi Ok, ok J'ai dit ceci Tout homme est esprit Ou bien il n'y a pas esprit Ou bien il y a des hommes esprit Et les autres hommes non esprit Prends la parole de Dieu Non Non je ne te réponds pas la référence Tu veux que je parle avec la bouche Non mais la référence Romain Romain combien ? 8 Romain 8 Romain 8 Chapitre et verset combien ? La Bible est dit dans le livre J'ai ça Tu es maintenant français ? Je suis en français Ok Romain chapitre 8 Le verset 29 Romain 8, 29 Nous lisons au nom du Seigneur Car ceux qu'il a connu d'avance Hosanna Il les a aussi prédestinés A être semblables A l'image de son fils Son fils c'est quoi ? C'est Jésus Jésus est esprit Il n'est plus cher Mais oui Mais son fils Le fils de l'homme Le fils de l'homme c'est qui ? Papa Toi tu connais Jésus Tu l'as vu Non mais d'abord La Bible Va dans De Corinthiens On y va Parce que toi tu as besoin Non mais parce que tu continues A poser des questions Moi je ne répondrai que par les écritures Ok J'ai pas à revenir Romain chapitre 8 Le verset 14 J'étais déjà dans Romain Oui Romain 8, 14 Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu Sont fils de Dieu On parle de qui ? De l'enfant biologique L'enfant spirituel C'est à dire ceux qui sont conduits par l'esprit de qui ? De Dieu Sont appelés ? Fils de Dieu Continue la lecture 15 Vous n'avez point reçu un esprit de servitude On vous a dit que vous avez reçu une âme ? Non un esprit Bon on continue Pour être encore dans la crainte Mais vous avez reçu un esprit d'adoption Par lequel nous crions Abba Père Donc tu ne peux pas parler du Père Si ce n'est pas ton esprit qui parle Car Dieu est esprit Jean chapitre 4 verset 24 Lui la parole Jean 4, 24 Je m'excuse si j'ai fait beaucoup de versets On ne sait même pas écrire ça Ah oui, les gens demandent que tu poses des questions pour qu'ils les écrivent Ah mais non, non, mais ça vient Jean 4 Jean 4 verset 24 Jean 4 verset 24 Et nous allons lire Au nom du Seigneur Hosanna Dieu est esprit Ah Et il faut que ceux qui l'adorent L'adorent en esprit et en vérité Est-ce que Dieu vous parle ici de l'adorer en chair ? On n'a pas dit d'adorer en chair C'est à dire Job 32, 8 et 10 Il n'a pas dit d'adorer en chair En réalité Oh mon Dieu Tu ne comprends pas Je rentre dans les écritures claires Ephésiens 6, 18 Faites en tout temps par l'esprit Le Saint-Esprit Pas par votre esprit On dit le Saint-Esprit Faites en tout temps par l'esprit L'esprit par laquelle langue ? La langue de l'esprit Mais c'est quoi la langue de l'esprit ? C'est le français ? Non mais C'est la langue de l'esprit ? Toute langue vient de qui ? S'il te plaît Allons-y analogiquement Les gens veulent comprendre La langue faite par l'esprit L'esprit par laquelle langue ? En tout cas La langue de l'esprit C'est ce qui est inspiré ? Non La langue de l'esprit Prend la nature de l'esprit Ça veut dire L'esprit n'a ni chair Ni os Si En collaboration avec Luc Chapitre 24 Verset 39 Ça veut dire Si l'esprit n'a pas de chair Il n'a pas de os Il ne peut pas parler la langue De ceux qui ont l'os et la chair Et qui dit que Rabat Kabo Shishi C'est la langue que l'esprit A appris aux gens Je viens Regarde Vas-y maintenant Dans le livre Mais hier Tu n'as pas cherché la référence Esaïe 28 Je t'avais dit de chercher la version parole vivante Non la parole vivante je ne l'avais pas Bon et ce n'est pas grave On prend quand même Le verset 1 Corinthien Esaïe combien ? Esaïe chapitre 28 Nous sommes dans Esaïe 28 Ah oui Le verset 9 à 11 Ensuite vous ajoutez à la maison 1 Corinthien Chapitre 14 Le verset 21 à 22 Voilà Nous sommes d'abord dans Esaïe 28 9 à 11 J'aurais voulu Y a-t-il quelqu'un à la maison Qui peut avoir la version parole vivante ? Voilà Entre temps je vais voir Parce qu'il y a des commentaires Bien aimé Cherchez-nous s'il vous plaît Vous qui êtes à la maison La version parole vivante Allo Benin Je sens l'onction qui sort de toi Pendant que tu chantes La chanson de Lord Bongo Hosanna Yehoa 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 Kunana Lona Hosanna Onction Comment on a onction ? Bien aimé Prenez Vous savez Il y a des gens Qui ont traversé Des moments difficiles Avec des problèmes Qui n'ont pas trouvé de solution Tout simplement Ils n'ont jamais essayé De se concentrer Et de laisser l'esprit Les conduire Pour leur donner la solution A un problème Qui est à caractère spirituel Lorsque vous parlez Vous allez dans Ephésiens 6 et 18 Tel que le président vient de le dire Faites en tout temps Par l'esprit Toutes sortes de prières Et veillez à cela Avec une entière persévérance C'est à dire C'est ici qu'on nous donne maintenant La porte ouverte De croire que l'esprit Peut te conduire dans une prière Or si l'esprit te conduit L'esprit va entrer en contact Faites avec ton esprit C'est pourquoi j'ai dit au président Quand on dit Faites par l'esprit Toutes sortes de prières C'est à dire Le Saint-Esprit prie Maintenant pour comprendre Quelle est la prière Que fait le Saint-Esprit Parce qu'on dit Le Saint-Esprit vous donnera une prière Maintenant quand l'esprit De Dieu prie Comment vous allez comprendre Que c'est de parler en langue Vous allez le compléter La Bible on ne commente pas Vous rentrèmerez dans 1 Corinthien 14 14 Lise la parole Papa avant Dans 1 Corinthien 14 14 J'ai une question Non Lise d'abord Est-ce que les disciples de Jésus Avait pas la langue Est-ce que Jésus lui-même Avait pas la langue Je vais te répondre C'est le maître Lise d'abord Lise d'abord Avec ça Je te donnerai la référence 1 Corinthien Ça ça va Corinthien ça ne sort que en anglais 1 Corinthien 14 14 Mais tu venais de le lire non ? Non je n'avais pas lu Ah lui c'est bon J'ai lu Ok vas-y 1 Corinthien 14 14 nous lisons Au nom du Seigneur C'est ça non Car si je prie en langue Mon esprit est en prière Qu'est-ce qui est en prière ? Mon esprit Non Soyons clair Quand tu parles la langue Qui est en prière ? Mon esprit Ok Maintenant L'esprit Le petit e Quand il prie Il a en collaboration Avec quel esprit ? Le grand e Le Saint-Esprit C'est-à-dire L'esprit de l'homme Ne peut prier Que lorsque le Saint-Esprit Lui a donné la prière La prière C'est ça C'est ce que Ephésiens 6 18 et 10 Faites en tout temps Par l'esprit Toutes sortes de prières Donc l'esprit Des Saint-Esprit Est capable de te donner Toutes sortes de prières Maintenant Quand tu pries en langue On t'informe Que ce n'est plus La chair qui prie C'est ton esprit Qui prie Or ton esprit Ne peut prier Que lorsqu'il est en contact Avec le Saint-Esprit Voilà pourquoi La prière du Saint-Esprit Donnée à l'esprit Devient des prières Des langues Voilà pourquoi on dit Quand je prie en langue Autrement dit Je peux prier en intelligence En intelligence C'est-à-dire J'utilise mon âme Le siège de l'intellect C'est là où Il y a les langues Que j'ai étudiées C'est là où Il y a les français Que j'ai étudiées Mais lorsque je commence A prier en langue On me dit Que c'est mon esprit Qui commence maintenant A prier Maintenant on dit L'intelligence Devient stéril C'est-à-dire que L'intelligence C'est au niveau De l'âme Donc c'est-à-dire La langue que tu utilises Au niveau de ton esprit L'âme ne le comprend pas Pourquoi ? Parce que l'intelligence A fréquenté l'anglais Le français Mais la langue que tu dis là Il ne comprend pas ça Il reste stéril La stérilité repose Sur le fait qu'il ne sait pas Comprendre ce que tu dis Et ne peut produire aucun résultat Voilà pourquoi Lorsque maintenant Quelqu'un commence à parler en langue Quand l'esprit prie Il y a trois dimensions Voici la première dimension La prière en langue En tant que prière Trois composantes Le premier en tant que prière Quelle est la direction ? C'est de l'homme à dire C'est-à-dire que c'est l'homme Qui prend l'initiative de prière Voilà pourquoi Il y a des gens qui disent Ça y a des gens qui disent Qu'est-ce que tu dis ? 1 Corinthiens 14, 2 Est-ce que tu dis ? 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 1 Corinthiens 14, 2 1 Corinthiens 14, 2 Nous lisons au nom du Seigneur En effet Celui qui parle en langue Ne parle pas aux hommes Mais à Dieu Car personne ne comprend C'est-à-dire personne Et c'est un esprit Qui dit le mystère Autrement dit C'est un esprit Qui le prie comme 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 14 Comme Ephésiens chapitre 6, verset 18 Faites en tout temps par l'esprit Et comme il est un fructif Un fructueux Je vous le dis Ça ne peut pas aider les gens qui sont là Papa Roger Non Toi j'en ai un clair Je ne comprends pas qui ça Toi j'en ai un clair Il ne parle à personne Personne ne le comprend C'est à Dieu qu'il parle Il décrate des miracles Les mystères ne sont pas compréhensibles Par l'intelligence humaine Je ne parle pas en langue Exato Première dimension Tu n'as pas parlé en langue En tant que prière Quel est le but de ces parents-là ? Pourquoi Dieu permet ça ? C'est pour l'édification personnelle C'est pour que Parce qu'il n'est pas le temple de la consommation de médicaments Parce que le temple de Dieu n'est pas le temple de la consommation de médicaments Quand il vient il entre Il construit sa maison Il te donne la bonne santé Parce que la Bible dit Là où est l'esprit de Dieu c'est l'absence totale du malin Maintenant Deuxième point Il y a le parler en langue En tant que Message C'est là où maintenant Comment on va faire la langue Pour comprendre Là ça devient La direction C'est de Dieu Vers les hommes qui sont unis Là ça demande Interprétation Donc qu'est-ce qu'on a dans le domaine à l'interprétation ? Genèse 12 et Genèse 13 Ça parle de quoi ? Genèse 12 Tout le monde le connaît C'est la promesse que Dieu a faite à Abraham Sors de la maison de ton père Sors de ta patrie On va revenir là S'il a une question Prophète Je vous prie Il y a des gens Il y a deux jours Trois jours Non Quatre jours passés On a dit Est-ce qu'on peut entrer dans la deuxième composante De l'expression parler en langue ? Oui voilà papa C'est-à-dire quand tu dis Quelqu'un parle la langue frère Matthieu chapitre 22 Verset 29 La Bible dit Vous êtes dans l'erreur Parce que vous ne comprenez Ni les écritures Ni la puissance de Dieu Mais Jean chapitre 8 Verset 32 Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Maintenant il est temps Que l'église de Champagne Des Etats-Unis Soit affranchie Par la problématique De parler à la Deuxième dimension Ou deuxième concept De l'expression parler à la On est maintenant dans Le premier c'était quoi Président Parler en langue en tant que prix La direction c'est de l'homme vers Dieu Est-ce que Les gens doivent l'écouter ? Non C'est Dieu qui l'écoute Lui-même il peut écouter ? Non Parce qu'il décrate de mi Des miracles Ça c'est là Le mystère Le mystère plutôt Deuxième chose Parler en langue en tant que Mais Message Ça change C'est Dieu qui adresse maintenant Les messages à l'homme C'est là où tu sens Les gens qui ont l'honneur 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 Et c'est ce qu'ils ont l'honneur Mais vous voyez la différence Dans mon deuxième Il y a deux corinthiens Un corinthien Un corinthien chapitre 14 Le verset Le verset 26 Un corinthien 14 au 26 Nous disons le Seigneur Que faire donc frère ? Lorsque vous vous assemblez Les uns ou les autres parmi vous Ont-ils un cantique ? Une instruction ? Une révélation Une langue Une interprétation Une langue Une langue Une interprétation C'est-à-dire qu'il peut arriver Que dans l'assemblée L'internel veut adresser Un message à la communauté Il peut avoir une langue Tu peux sentir Tout le monde a été dit Ça y a carrébo Il peut arriver à s'entendre A la minute où il y a Soit Les premières dimensions Il y a une langue Soit les deuxièmes dimensions Comment savoir Les premières dimensions C'est lorsque Dieu va s'exister Un interprète Maintenant il faut que les gens chassent Que lorsque quelqu'un Commence à interpréter Parle-moi le babi C'est-à-dire qu'il veut Que Dieu puisse édifier Les autres qui sont là Ils ont un problème A travers Je vais utiliser Les références publiques Il est écrit dans la parole de Dieu Consolez Consolez mon peuple Le troupeau de mon pâtirage Ainsi dit l'éternel A interpréter Verset combien ? Tout ça toujours dans verset 26 Lorsque vous vous assemblez Une révélation Une langue Une interprétation Que tout se fasse Pour l'édification On comprend Lorsque vous vous assemblez C'est-à-dire Quelqu'un peut parler la langue Tout en étant seul Dans sa maison Là vous n'êtes pas Assemblée avec les gens C'est l'édification personne C'est-à-dire Lorsque vous vous assemblez Dans l'assemblée Il faut faire très attention Quand quelqu'un élève la voix Et commence à parler en langue C'est prévu dans la Bible Dieu n'a pas interdit Mais seulement Quand vous n'êtes pas assemblée Il n'y a pas d'autres territoires Aux autres territoires Il n'y a pas d'autres Il n'y a pas d'autres Il n'y a pas d'autres Il ne te parle pas Il ne s'est pas assemblée à toi Il prie seul C'est pour l'édification personnelle Mais le deuxième cas Lorsque nous sommes dans l'assemblée On peut être dans une communauté Je suis en train de parler Avec quelqu'un qui est en Suède Qui me suit Je vous dis bonjour Salutations papa Papa Eleï et Poca Que Dieu vous bénisse Papa Eleï Je te confirme Que il n'y a pas d'autres Je te confirme Il n'y a pas d'autres Il n'y a pas d'autres Parler en langue Et en Poca Amen Mais est-ce qu'on parle en langue En gros papa 25-26 Nous disons 1 Corinthiens chapitre 14 Le verset 25-26 Attendez Je le réponds juste rapidement Mais bien aimé dans le Seigneur Si vous suivez à la maison Vous allez comprendre maintenant Que lorsque quelqu'un prie seul C'est quelqu'un qui s'édifie lui-même Mais dans l'assemblée Il peut aussi prier encore en langue Il peut s'édifier lui-même Mais cependant dans l'assemblée Il peut s'agir aussi D'un message que Dieu donne Amen Allons-y Attendez Je lis Les gens là-dedans Les détails Voilà ce que dit la parole de Dieu Amen Que faire donc Frère Lorsque vous vous assemblez Les uns Ou les autres Parmi vous ont-ils un quantique Une instruction Une révélation Une langue Une interprétation Que tout se fasse dans l'édifice L'édification Je voulais que tu sortes un peu de message Non C'est parce que je suis en train de répondre Les gens qui sont avec Non ne les réponds pas Je veux qu'on lise Que je ne les réponde On va revenir là Parce que ça c'est Je m'excuse C'est le salut de plusieurs personnes Qui ont des maladies Au docteur Aïbisio Que n'aura pas Aïbisio 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 Il ne faut pas greffer Aïbisio 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 C'est la nourriture Qu'il faut donner aux chrétiens Lorsqu'ils reçoivent Jésus Ne vous amusez pas A commencer à multiplier Les références bibliques difficiles La parole de l'éternel Est une nourriture solide Un nouveau converti Ne peut pas les manger Aïbisio 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 Jamais Il faut les donner Le le mater Le le mater net Dans la parole de Dieu C'est la prière Enseignez les autres Sur la prière en intelligence Et la prière en langue Comme ça Je vais décryter Ma mystère Je vais te expliquer Et je vais comprendre Alors ici Je veux que tu prennes Un romain Un corinthien Un corinthien Un corinthien 14 Le verset 26 1 corinthien 14 26 Nous lisons Au nom du Seigneur Que faire donc frère Lorsque vous vous assemblez Les uns ou les autres parmi vous Ont-ils un quantique Une instruction Une révélation Une langue Une langue Une interprétation Que tout se fasse dans l'édification C'est-à-dire Il faut faire les choses De manière à édifier De manière à donner la réponse A construire tout Tout le monde Qu'est-ce qu'on a 27 27 nous lisons Au nom du Seigneur En est-il Qui parle en langue Que deux ou trois Ok non D'abord C'est évident Est-ce que Que deux ou trois Au plus Parle Chacun à son tour Alors Je vais te parler Je vais te parler Je vais te parler Ou plus Je vais te parler Je vais te parler Mais Et que quelqu'un Interprète Nous sommes dans l'Assemblée Non 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 Dis bien Que tout se fasse dans Chacun à son tour Chacun à son tour Voilà la loi De l'Assemblée Quand c'est un message Tous ne peuvent pas Parler au même moment Mais que chacun parle à son À son tour Dans son ordre Dans la carte A l'église Je suis cool Moi le moindre Le plus petit De tous les serviteurs Les nazariens Dans l'église Je suis achampé Les galériens Les moindres Dans l'église Je regarde les églises Ils montent Je regarde même La paroisse De la République démocratique Du Congo Et partout ailleurs Amen Ne refusez jamais les langues Si vous allez dans une communauté Vous entendez Nous on n'aime pas les langues Le passé des satanistes Comment peut-il s'opposer A ce qui est écrit Il y en a-t-il Quelqu'un qui veut parler en langue Toutes les communautés Où on bouge De parler en langue Vous êtes des antichrists Comment vous vous opposez A ce qui est écrit Opposez-vous à Baka Oui c'est bien Mais la Bible dit Il y en a-t-il Qui veulent parler en langue Deux ou trois ou plus Qui parlent Mais que chacun parle A son tout Ce que Dieu a autorisé Comment toi Tu viendras Pètre le corps du Christ En refaisant ce qui est écrit Papa Roger Vous êtes toujours dans la parole N'est-ce pas Oui Dieu a-t-il parlé en langue un jour On va répondre Avançons On va avancer Les apôtres Tu as déjà posé cette question Je vais répondre On y va 27 27 nous disons On a dit Seigneur En est-il qui parle en langue Que deux ou trois Au plus Parle Chacun à son tour Mais est-ce qu'il y a d'abord Il faut te levé qu'il vaut Mais qui parle en langue l'église Comment vous pouvez avoir Des églises qui disent Paul c'est l'apôtre des incirconcis Celui qui a désectorialisé le christianisme C'est Paul ce qu'on appelle Les moindres Mais nous sommes les enfants des dieux Non Et nous suivons l'exemple des dieux Nous nous avons reçu le message de Paul Il y a une vidéo Le maître c'est qui Tu allais connaître Dieu Le maître c'est qui Toi tu connais le maître Le maître c'est qui Tu ne connais pas le maître Mais Jésus c'est qui Nous nous sommes la descendance De l'enseignement de Paul Parce que Paul c'est celui qui nous a ramené les clés Celui qui a ouvert le royaume Qui a été donné à Pierre Pierre a dit qu'il a fait le royaume Il a dit qu'il n'y a pas le royaume Mais il a dit qu'il n'y a pas le royaume Il a dit qu'il n'y a pas le royaume Qui a dit que vous ferez plus que moi ? C'est Paul ou c'est Jésus ? Papa, tu ne comprends pas Non je comprends Jésus a dit comme le père m'a envoyé Moi aussi je vous envoie Il a envoyé qui sur les insirconciles ? Les apôtres 1 Corinthiens chapitre 1 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 Nous lisons au nom du Seigneur Paul appelait à être apôtre de Jésus-Christ Par la volonté de Dieu Il est appelé à être apôtre de qui ? De Jésus Par la volonté de qui ? De Dieu A continuer Et le frère Sostel Vas-y continue la parole A l'église de Dieu qui est à Corinth A ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ Appelé à être saint Et à tous ceux qui invoquent en quelques lieux Que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ Qui a appelé Paul ? Dieu Jésus-Christ papa Dieu t'es Non mais écoute Paul appelait apôtre par Jésus-Christ Mais la volonté c'est de Dieu Je ne sais pas si tu me comprends Je ne suis pas contre toi Ça dit que Tu es à l'église Je ne suis pas contre toi Tu es à l'église de Paul Fini Il est à l'église de Jésus Et les autres apôtres s'appelaient par qui ? Toujours par Jésus Mais alors C'est pourquoi moi je parle des Épitres de Paul d'abord Je ne suis pas des Épitres de Pierre Ok Zona 1 Corinthiens chapitre 14 le verset 27 28 1 qu'on retire 14 27 28 nous lisons les barrières il faut lire il faut lire 1 en est-il qui parle en langue que deux ou trois ou plus parlent ok chacun à son tour et que quelqu'un interprète 28 s'il n'y a pas d'interprète qu'on s'est thèse dans l'église tu as entendu s'il n'y a pas d'interprète qu'on s'était donc il ya une éventualité selon laquelle on peut parler en langue dans l'assemblée mais il n'y a pas d'inter il faut que tout le monde s'était voici comment dieu mais de l'ordre dans l'église et qu'on parle à soi même et à dieu comment tu peux parler à toi-même et en même temps tu parles à dieu références intellectuelles je parle intérieurement dieu sont le coeur et les reins j'ai dit des opérations ils sont j'ai dit des opérations tu parles à toi à moi-même et tu parles à qui à dieu mais là c'est qu'il suit c'est quoi pour ceux qui est le prophète non qu'il est qu'on se thèse bien parce qu'il dit s'il n'y a point d'interprète qu'on se thèse dans l'église et qu'on parle à soi même et à dieu c'est fini donc je suis en train d'annoncer ici que la bible est reconnaît les parler en langue en tant qu'activité de les saint esprit dans l'esprit de l'homme de l'homme mais lorsque vous parlez on dit il faut qu'il y ait de l'édification l'édification consciente c'est que une personne parle l'autre temps vous savez papa je vais vous laisser lire ça je voudrais pas que vous lisiez à haute voix papa et les vous nous suivez merci beaucoup j'ai partagé avec papa roger ce que vous venez de me dire qui nous suis à partir de suisse il pose la question non non c'est pas la question je voudrais pas que vous lisez à haute voix je vous ai parlé de ça parle lui d'état non 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 ne lisez pas à haute voix parce que là vous lisez toi moi toi de me parler je vois de ceci ceci oui parce que il ya que vous comprenez voilà voilà ça je ne savais pas que ça intervenait moi je vous ai parlé de quelque chose comme ça on a parlé à la semaine passée voilà voilà ok papa ça c'est très fort voilà ça c'est quelque chose qui ne veut pas se dire tout je voulais juste faire lire à papa roger parce que c'est pourquoi je vous disais que j'étais en train de répondre soyez béni mon frère amen et j'ai partagé avec lui une vision tout ce que vous voyez là tu vois ce que tu as dit c'est en préparation d'un message que je venais de libérer ici à chanter prend les deux vidéos regarde tu verras que ce qui se fait c'est en préparation mais c'est que je venais de te dire papa roger c'est bon on y voit de parler alors bien le met dans les seigneurs je vous ai rappelé et je vous ai dit pour le combat que vous sentez que ça commence à frôler votre maison pour le combat que vous sentez ça commence à pénétrer votre santé et que vous avez demandé au pasteur il n'a pas pu trouver la solution nous nous utilisons de parler en langue pourquoi nous utilisons de parler en langue parce que le mystère sont des choses que l'oeil n'a point vu au look et l'eau qu'on a mis son monité n'amato ino moutaï boussatari kambouana zate ya omosarata projet boussatari kambouana et zate nous terminons pas quand on dit il décrète des mystères cela se complète par des corinthiens 1 corinthiens chapitre 2 verset 7 à 9 j'exemple corinthiens chapitre 2 7 à 9 on va trouver une chanson maintenant on va prier s'il vous plaît j'aurai un cours que je vais donner tout à l'heure tout à l'heure oui j'ai oublié waouh je vais donner pour dire en france 1 corinthiens chapitre 2 le verset 7 à 9 7 à 9 nous allons lire au nom du seigneur je voudrais que vous sachiez quand vous parlez en langue vous vous dites quoi nous prêchons la sagesse de dieu mystérieuse et cachée que dieu avant le siècle avait destiné pour notre gloire sagesse qu'aucun de chef de ce siècle n'a connu bon il n'y a pas vu que le chef de ce siècle n'a connu car s'il l'eusse connu parce qu'il n'a pas chef à mon kilo ce qui va yébaki yango il n'aurait pas crucifié le seigneur de gloire mais le baboma yé soute les rochers frappés qui fait sortir de l'eau il n'y a pas mon âgé jean l'eau bâti moi je vous baptise d'eau mais lui il vous baptisera de la puissance du saint mais comme il est écrit ce sont des choses que l'oeil n'a pas vu que l'oeil n'a pas et qui ne sont point montées au coeur qui ne sont point montées au coeur de l'homme des choses que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment pour ceux qui l'aiment pour ceux qui l'aiment Dieu nous les a bénis voilà je rappelle à tous ceux qui nous suivent je vous dis infiniment merci papa Roger Baka est venu vous avez la chaîne youtube vous avez la chaîne de la Pamba les lots avant de vous abonner à l'émission vous avez la chaîne de la Pamba je lui ai dit papa vous nous avez béni nous avons reçu vos appels vous avez dit que papa Roger Baka nous a beaucoup béni et je vous dis même s'il partait au Congo nous aurons par semaine une fois une tranche il va être en duplex il va bénir encore le peuple de Dieu nous l'avons commencé pas pour arrêter nous l'avons commencé pour continuer vous faites des commentaires bonsoir président et frère Roger mais alors pourquoi parler en langue ne vient pas dans nos dialectes que des langues inconnues voilà là maintenant vas-y dans le livre de 1 Corinthien chapitre 12 le verset 28 au verset 29 merci Saint-Christ wow 1 Corinthien 12 1 Corinthien 12 mais c'est ça 1 Corinthien 12 le verset combien 1 Corinthien chapitre 12 le verset 28 à 29 28 à 29 nous lisons en nom du Seigneur et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres secondement des prophètes troisièmement des docteurs enfin ceux qui ont le don de miracles pour ceux qui ont le don de guérir de secourir de gouverner de parler diverses langues là nous avons déjà N'est-ce que les gens ont fait l'annihal? L'annihal a fait une langue d'un peu plus. Ça fait une langue d'un peu plus. Ils font des langues d'un peu plus. Il y a une langue qui est négative. Autre point de vue de l'engagement, les gens ont appelé un peu plus en Swahili. Ils ont appelé une chenouba, ils ont appelé un peu plus en dialecte du Mbogol. Ils ont appelé un peu plus en Hongo. Ils ont appelé un peu bien plus en langues, ils ont appelé diverses langues. langue c'est clair donc tous sont-ils apôtres sont-ils prophètes tous sont-ils docteur est-ce qu'il y a aussi l'option que dieu a promis je rappelle ça le ministère de la puissance c'est la capacité de parler diverses langues aux annales aux annales maman evelyn yimbi ou guide à maman la zone il n'a pas tout pour s'abonner dans la chaîne papa roger oui bonjour et l'opé sa courant oui pour vous à la tête et l'objet l'objet n'a pas si votre championne voté n'a aucun de consacrément salona sali awa nazali dans sa la pérille plein je suis un missionnaire je suis en train de passer pour ceux qui croyaient que l'antique à la porte on tient à la terre et était assez d'ici on a besoin d'un sixième mois la septième mois non ça a un mois par la grâce de dix ans maman à l'a quitté pour vous à la cacau à une mission d'admission tourne de salatabri pour bateau babae n'a marron qu'une bébé ce qu'on a baventir mais j'étais édification en a d'un an il n'y va pas c'est l'union somme en a 5 et bino passer faites attention le peuple commence à connaître la vérité si vous continuez avec ce que vous avez l'habitude de faire les églises vont s'éviter des mains prenez conscience ya mon baguette bel et aux autres à souhaiter mais tout n'est pas celui qu'à la bataille c'est à dire les gens ont compris que j'ai apporté une bédéiction par la grâce de dieu alors si vous vous continuez il n'y a pas tellement cher on le bel à la bandine un jour on va au ponna tv ce qu'ils ont continué quand ils ont interpellé il n'y a pas toujours pas yipi moun dimi nanaï papa parce qu'apparemment vous n'avez pas besoin des problèmes qu'ils ont ce qui vous intéresse qu'ils viennent à l'église ah non 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 que la parole de dieu abonde alors j'interpelle la communauté évangélique et pas prédicateurs revoyez votre façon de faire les choses le brebis appartiennent au seigneur il risque de vous l'arracher pour les donner à quelqu'un d'autre parmi les gens au balandana l'andak batte et gliss n'a pas sali et il va s'appeler à mitouna nous répondant à kabangote basse n'a pas problème au look à bangote basse n'a pas difficulté au saint terrestre n'a pas difficulté à bangote mais aux gens à couragent à l'abande les chrétiens deviennent de plus en plus exigeants au moment les chrétiens oui les chrétiens sont de plus en plus exigeants il n'a pas pitié de moi alors pas de plus en plus exigeant il y a plus de 80% de blancs qui ne connaissent pas les seigneurs on a besoin de l'arabandimia mouindou allez gagner les blancs allez-y chercher ceux qui ne connaissent pas le seigneur voilà pourquoi j'exhorte pas de parandibiso ne quittez pas vos assemblées ce monique pasteur a comme quoi débordé sur du bakou ce bon de l'an dambé tout l'an dambé nasa l'anime parce qu'il n'est pas bon d'aller dans une église un pasteur un serviteur de dieu tu dois l'aimer tu dois l'écouter quand il te donne des conseils dès lors que ton esprit ne touche plus et s'imbatté invité parce que j'ai interpellé l'église je serai demain à cierra washington je peux pas faire le travail de paul j'ai béni dieu 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 pasteur Aaron Gembo merci la parole vivante je reçois papa pasteur Aaron Gendo Mère pasteur Aaron j'ai béni dieu dans les avions en lobby j'ai béni j'ai béni dieu 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 quand tu investis tu as béni dieu pour nous vendre la champagne j'ai béni dieu jamais je dis qu'il faut savoir à un moment donner dire que dieu te béni mais dieu le béni mais c'est toi maman je sais pas ma caméra les gens qui cherchent mon cacha c'est écrit comme ça voilà nous avons des problèmes nous avons des choses ceux qui ont demandé le cacha y'aura qui m'ont envoyé des messages J'ai dit tellement compliqué Je ne devais pas répondre comme ça J'ai dit que je vais envoyer le kashap comme ça Je crois que vous avez vu mon kashap Je vais me mettre derrière Je vais laisser Papa Roger avec la chanson Alors maintenant je vais demander à Dieu Afin qu'il vous accorde son esprit Et qu'à date d'aujourd'hui Vous ayez la volonté De commencer à prier aussi à l'homme Yoka Comment tu n'as tout un ami Qui parle en langue c'est toi C'est toi qui parle en langue Sous l'inspiration du Saint-Christ Tu veux parler en langue Enlève le doute Arrête de te poser la question Yoloba c'est le Saint-Esprit Qui donne à ton esprit l'expression Le parler en langue C'est pas un ami 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 Yoloba Koti kati Parce que quand tu parles en langue Le côté biologique Et le diable A un ami Soké non Pika Koti kati Yoloba 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 Parce qu'au fur et à mesure Au Zoloba Le Saint-Esprit Prendra la relève Et cela deviendra ton habitude Car ce qui n'est pas constant Il ne sera pas consistant Une autre question Est-ce que parler en langue Il y a un ami 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 Il n'y a un ami Il n'y a pas d'éducation Personne Mais si tu es Dans cette église Assemblée Dans cette foyer Dans cette église Dans cette église Il y a un ami Il y a un ami Il y a un ami Alors on commence maintenant Ouvre ta gauche Regarde pas saicalité ta gauche Kolanda yete problème Il y a un ami Il y a un ami Banda koloba Tango se mbantembo yo Yen d'intagyo Asenyata bwa tote Mombali Yaboye Dobegay Yen Yen Nakombo yen Yen Elonga Sous-titrage ST' 501 Alléluia, Alléluia, Alléluia Alors chante à quatre mois bien aimés Le Saint-Esprit fera son travail Il est là Alléluia Alléluia Alors Ils furent tous remplis par la puissance du Saint-Esprit Et ils se mirent à parler en de nouvelles langues Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer A qui veut-on enseigner la sagesse A qui veut-on donner des leçons Est-ce des enfants qui viennent d'être c'est vrai Qui viennent de quitter la mamelle Osana Il est là le Saint-Esprit pour baptiser ce qu'il appartient Il est là Il est là Il est là Il est là tes lèvres, tu vas commencer à parler. Tiens mais, prends du temps. Il y a un peu de temps pour le temps. Il y a un peu de temps pour le temps. Il y a un peu de temps pour le temps. Écoutez. Papa Papa. Bobo Bobo. Alléluia. Saint-Esprit, commence à afficher ton peuple. Baptise le Saint-Esprit. À travers cette chanson, entre en action maintenant. Re-kabo-sanda-raba-kanta. Iyebo-se-kerebo-kanta-raba-shinda. Ko-ra-ba-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Yo-kobo-robo, Cheke, Re-bo-sanda-raba-sanda-raba-ba-s swift-il-unage-ставля-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Yo-kobo-robo, Nde-rebo-shуки, Yakama-rebo-sanda- permane-sa-acle-sfast-la-raba-pa-pa-pa-pa. Ouvre ta langue, commence à parler, déclate le mystère, déclate le mystère, donne-toi de la taille spirituelle, continue frère, donne-toi de la taille, je sens qu'il tourne ta langue, va, va, ne te retiens pas, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez les témoins, en Jidé, en Samarie, à Yérusalem, dans toutes les extrémités de la terre, Alléluia, soyez baptisé du Saint-Esprit, soyez baptisé du Saint-Esprit, tu ne mourras pas, tu vivras, tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les merveilles de l'Éternel, toute arme forgée contre toi sera nul sans le faire, et toute langue qui s'est élevée contre toi, tu le condamnes, celui qui se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir, car le Saint-Esprit a pris possession de ton esprit, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi, tu ne seras plus esclave de médicaments, je déclare ta liberté de médicaments, reçois ta liberté au nom de Jésus, que le Saint-Esprit continue cette heure, au nom puissant de Jésus Christ, Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501